Salut les gens c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de ces jeux Switch qui m'ont déçu aujourd'hui, 3 jeux, 2 gros jeux et un plus petit qui m'ont complètement déçu et de toute façon je l'avais dit, donc vous les savez et vous les connaissez très certainement déjà. Le premier jeu qui m'a déçu c'est ARMS, voilà je vais pas me faire des amis, je vais pas me faire des potes en même temps, je suis pas là pour ça, je suis là pour dire ce que je pense et je suis là pour être honnête, donc ARMS je vais vous dire ce que c'est, je vais vous donner le prix et ensuite on va pouvoir en discuter ensemble. Donc ARMS, ce jeu de combat multijoueur unique vous permet d'échanger des coups en utilisant des bras armés extensibles, il combine des éléments empruntés à la fois au jeu de boxe et au jeu de tir, il propose tout un éventail de personnages. Le joueur saisit un Joy-Con dans chaque main pour ainsi assayer des coups de poing à son adversaire en utilisant ses deux bras. L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ce jeu, remarquable voilà, de jeu de combat réside dans la capacité de pouvoir s'équiper de deux types d'armes personnalisables par combattant. Ces armes peuvent avoir différentes formes, des simples gants aux armes infligant des attaques incurvées à la manière d'un mouvement. Chaque arme possède un atrium spécial, patati patati patata et derrière on a également une note qui a été donnée par un site de jeux vidéo complètement pour moi faussé. Voilà, alors je vais être franc avec vous, ce jeu m'a littéralement déçu. J'ai fait la première session de test, j'ai fait la deuxième session de test, j'ai testé le jeu avec un pote. Écoutez, moi, ARMS, je n'ai absolument pas accroché. Je trouve le jeu, et là je ne vais pas me faire des potes encore une fois, vide. Oui, je le trouve vide, voilà. On a des modes de jeu qui sont pour moi inintéressants. Le volet, je ne trouve pas ça intéressant. Les objets qui popent sur la carte pendant les combats, je ne trouve pas ça extrêmement inspiré. On a des bombes, on a des trucs pour se récupérer de la vie. Dans un jeu de combat, je trouve ça triste d'en être rendu à devoir mettre des bombes et des points de vie en plus. Je trouve que le roster de personnages n'est pas excessivement mirobolant. Alors certes, on a pas mal de personnages. Combien on a de personnages déjà à l'heure actuelle ? Que je ne dise pas de bêtises, que je puisse quand même regarder, je ne sais plus. On en a peut-être 16 ou 20 ? Je ne sais plus, je ne sais plus combien il y en a exactement. Bref, ce n'est pas grave, on a 16 ou 20 personnages. Alors certes, on a des personnages qui sont différents. Ils sont montés avec des bras en ressort qu'on peut utiliser avec différentes armes. Les armes, je ne les trouve pas exceptionnellement inspirées non plus. Je trouve que le jeu, c'est le retour quelque part au motion gaming. C'est-à-dire le jeu comme sur Wii à l'époque où vous allez pouvoir utiliser votre joy-con. Je détache de la Switch pour vous le montrer. Je fais bouger la caméra, donc c'est absolument dégueulasse. Vous pouvez utiliser votre joy-con séparément pour faire des points, vous pouvez incurver. Ça, à la base, je trouvais ça super cool sur la Wii. Mais je trouve, après c'est mon avis personnel, que ça a extrêmement mal vieilli. Alors, quand j'avais sorti la vidéo sur le fait que Armes m'avait déçu la première fois où j'avais fait le test, je crois que c'était le Global Test Punch, je m'étais fait un petit peu incendier dans les commentaires puisque j'avais dit que le jeu, à mon avis, n'allait pas durer extrêmement longtemps et qu'il ne serait pas non plus sur la scène e-sport, on m'avait dit « Oui, le jeu, tu vas voir, il est super technique, super stratégique, ça va cartonner sur le stand e-sport, ça va être quelque chose de fantastique. » Eh bien, écoutez, le fait est qu'après quoi, 3-4 mois de sortie de Armes, je check de temps en temps les listes de mes amis sur Switch et j'en ai plus de 600. Alors, écoutez, je ne vois pas grand monde qui joue encore à Armes. Je me rends compte qu'au final, comme je l'avais dit, comme je l'avais prédit, sans non plus me vanter, mais Armes, ça a été un pétard mouillé. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui jouent, il y a encore des mises à jour dessus, il y a des nouvelles armes, des nouvelles choses, des nouveaux personnages. Nintendo essaye de faire son maximum pour que le jeu soit génial. Mais déjà, la politique de le vendre à 59,99€, c'est peut-être un peu forcé. Je trouve que 60€ pour un jeu comme ça, moi, c'est clairement trop. Voilà, j'ai le prix sous les yeux. Voilà, 59,99€ sur le eShop. On va voir quand même, je regarde Amazon en valeur de base pour voir à combien il est vendu. On a dit Armes, on va voir à combien il est vendu sur Amazon. Pareil, pareil en fait, il est vendu à 57,96€ et 58,90€, donc le jeu n'a pas baissé de prix. Donc peut-être qu'effectivement, il y a encore des ventes. Je sais qu'il est bien noté sur Amazon. Moi, il y a 26 personnes qui ont noté 5 étoiles, 9 personnes en 4 étoiles et ça baisse après. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je n'aime pas du tout ce jeu. J'y ai joué avec ma chérie, j'y ai joué avec un pote. En fait, on a fait une partie qui est très fun. Et puis après, on sait littéralement, mais littéralement, mais emmerdé, mais sec, sec, sec. On a enlevé le jeu et on a repris Mario Kart. Mais voilà, donc du coup, on va passer au deuxième jeu. Je ne vais peut-être pas me faire des amis, clairement, sur ce premier jeu, Armes. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ce jeu et je respecte votre avis. Voilà, je respecte entièrement le fait que vous appréciez Armes. C'est évidemment un avis personnel. C'est complètement subjectif puisque c'est ma vidéo, c'est ma chaîne YouTube. Donc, j'aimerais dire ce que je veux, clairement. Mais en tout cas, ça m'a extrêmement déçu. Donc, le deuxième jeu qui m'a beaucoup déçu, et on continue sur le motion gaming de la Nintendo Switch, j'allais dire de la Nintendo Wii pour vous dire à quel point je suis encore en arrière, c'est One to Switch. One to Switch, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne vois pas le but de ce jeu de multi-jeu. Wii Sport, à l'époque, proposait des trucs super sympas. Là, One to Switch, j'ai encore vu une pub hier à la télé. Et je ne comprends pas le principe. À part, effectivement, pour se déléguer la vaisselle, comme ils le font dans la pub, où ils se font un combat d'épée entre papa et maman, avec team papa, team maman, pour dire tiens, c'est toi qui vas faire la vaisselle. Je ne vois pas l'intérêt. Un jeu qui vaut 49,99€ sur le e-shop, et qui propose des mini-jeux comme ça. Écoutez, moi, je ne comprends pas. Ne regardez pas l'écran, regardez votre adversaire. Détachez les joy guns de la console, donnez-en un à votre adversaire, et la partie commence. One to Switch est un jeu pour les petits et grands. Regardez votre adversaire dans les yeux, et préparez-vous à découvrir des multifonctions des joy guns, comme les vibrations HD et le gyroscope. Donc, on a un jeu avec des bouteilles, du Allo Far West, les billes, traite de vache à la main, c'est original, sous pression avec la bouteille, comme je vous le disais, le tennis de table, miam miam, où on mange des petites tartes, imite la pose de la personne qui est en face de toi, à part mourir, moi, ça ne me fait pas rire, etc., etc., voilà, des mini-jeux en pagaille, qui ne sont absolument pas exaltants, voilà, non, 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 Nintendo, non, à la limite, Wii Sport, avec du bowling, avec du golf, avec du baseball, ok, mais, mais, je ne sais pas, compter le nombre de billes dans sa main, traire des vaches, alors ça, après, je respecte totalement le boulot des agriculteurs, je n'ai absolument rien contre eux, ils nous font vivre, concrètement, si on n'avait pas des agriculteurs, ne serait-ce qu'en France, on serait concrètement dans la merde, mais, traire une vache, en jeu, sur ta Nintendo Switch, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne me lève pas le matin, en me disant, tiens, et si j'allais me traire une petite vache, sur ma Nintendo Switch, bah oui, allons-y, ou un petit, ah, non, franchement non, allez, je suis bête, on va aller faire péter des bouchons de bouteilles, voilà, clairement, non, franchement non, je préfère encore me dire, écoutez, ce matin, je me lève, j'ai envie de faire une petite partie de Zelda, j'ai envie de me faire une petite course de Mario Kart, ou même jouer à des petits jeux indépendants, mais là, bah, c'est pas mon kiff, pour moi, je pense que les agriculteurs, qui le font dans la vraie vie, ils ont pas un plaisir absolument exceptionnel à traire des vaches, non, c'est leur boulot, ils aiment peut-être leur boulot, ils aiment le contact avec les animaux, mais c'est pas non plus un kiff absolument exceptionnel d'aller traire des vaches non plus, on va pas mettre ça dans un jeu, bah, je sais pas, farming simulator, à la limite, je comprends, puisque c'est un jeu de gestion avant tout, mais, traire des vaches dans un Nintendo Switch, je pense que, ça pourrait même être le nom d'une vidéo à part entière, enfin, on me dirait que ça serait pute à clic, mais, traire des vaches avec ta Switch, regarde, tu fais, voilà, et cette scène, cette scène est absolument débile, mais c'était vraiment pour vous montrer à quel point, je ne comprends pas le principe de ce jeu, surtout pour 50 euros, 50 euros, on va aller voir sur Amazon, encore une fois, combien ça coûte, 1, 2, Switch, on va aller checker ça, 42 euros, 99, voilà, 42, à la limite, tu me le vends 20 euros, et là, je m'éclate, là, je m'éclate à 20 euros, mais à 40 euros, 50 euros, non, non, absolument pas, maintenant, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je ne comprends pas le principe de ce jeu, et le troisième jeu sur lequel je m'acharne aujourd'hui sans vergogne, je suis vraiment désolé, voilà, vous me connaissez, j'aime bien dire ce que je pense, que j'aime ou que je n'aime pas, vous avez toujours mes retours, donc le troisième jeu, c'est Sniper Clips, les deux font la paire, c'est un petit jeu, c'est un petit jeu, mais en même temps, pourquoi on ne pourrait pas taper sur un petit jeu, voilà, clairement, on donne son avis, les gros jeux ou les petits jeux, pour moi, on les met au même rang, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, c'est un petit jeu, on s'en fout, moi non, je considère que s'il est proposé, on peut l'aimer, et on peut le critiquer, donc, Sniper Clips, c'est quoi ? Déjà, Sniper Clips, je vais vous expliquer, faites la connaissance de Sneak et Clip, deux amis de papier qui adorent résoudre des énigmes, qu'il faille remplir une forme, faire un panier au basket, ou venir en aide à un hamster, Sneak et Clips sont prêts à tout pour trouver une solution, en se coupant l'un et l'autre en forme utile, comme ça, ils ont les formes qu'il faut pour pas venir à leur fin, voilà, au millimètre près, Sniper Clips, les deux font la paire, ce Nintendo Switch est un jeu d'action et d'énigmes, qui met l'accent sur la communication, la coopération et le découpage, constituer un duo et résolver des énigmes, pour lesquelles le travail d'équipe est primordial, quel que soit le lieu, le moment et le partenaire, prenez un Joy-Con, donnez-en un à un autre ami, et jouez sur le téléviseur ou en mode table, il faudra réfléchir pour venir à bout de certaines énigmes, vous n'y couperez pas. Donc, déjà le base, le jeu, propose quand même une expérience super sympathique, de même que One, Two, Switch et Arms, voilà, l'expérience de base, c'est sympathique à proposer, c'est original, c'est sympathique. Maintenant, dans les faits, est-ce que le jeu est cool ? Dans les faits, nous on a joué à Sniper Clips, 15 minutes à tout cassez avec ma chérie, et encore, j'ai dû insister pour qu'elle continue à jouer avec moi, parce que j'avais vraiment envie de le tester, et vous faire une vidéo sur la chaîne, et finalement, il n'y a aucune vidéo qui est sortie là-dessus, parce que ça m'a fait chier, et que je ne sors pas de vidéo sur ma chaîne, si je me suis emmerdé, et que je m'emmerde, donc je ne tourne pas de vidéo, tout simplement. Donc, Sniper Clips, vous avez les deux petits personnages qui sont là, et du coup, avec l'un, vous allez découper l'autre, et vous allez pouvoir faire des formes, oui, ça faisait un boule-giboule-ga de main, ça se dit encore, et donc du coup, voilà, pour résoudre des énigmes, mais personnellement, je trouve ça affreusement chiant, c'est minimaliste, et je n'ai rien contre les jeux minimalistes, mais il faut quand même un semblant de choses intéressantes, là, on a, ben on n'a rien, mouais, 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 on n'a rien, voilà, je pense que, ben, je pense que ça, ça, ouais, ça définit le jeu, c'est, vous aidez votre copain, votre copine, vous avancez avec deux petits personnages, alors oui, effectivement, peut-être que pour les enfants un peu plus jeunes, c'est cool, pareil pour Arm's and One to the Switch, je ne sais pas, peut-être que ça peut faire éclater des enfants, entre 5 et 15 ans, ou entre 5 et 10 ans, entre 5 et 7 ans, je ne sais pas, je ne sais pas à qui s'adresse ce genre de jeu, moi, personnellement, c'est pas du tout mon kiff, et encore une fois, cette vidéo est complètement personnelle, et complètement subjective, mais One to the Switch, Arm's, Sniper Clips, moi, je ne peux pas, je ne peux pas, il fallait absolument que je vous en parle, parce que, je parle des bons côtés, je parle des mauvais côtés, je parle de tous les côtés, et de toute façon, il faut, il faut en parler, il faut en parler, il faut poser les choses, quand même, un moment, voilà, vous n'avez pas la peine de me critiquer, pas la peine de me dire, oui, tu craches sur des jeux, il n'y a pas beaucoup joué, non, j'y ai beaucoup joué, je les ai testés, quand même, je les ai testés, et puis, on a chacun son opinion, chacun ses propres avis sur les choses, et puis, le monde est fait, quand même, d'avis différents, donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, quoi qu'il en soit, personnellement, je ne vous conseillerais pas de les acheter, vous pouvez toujours aller voir, Sniper Clips coûte 19,99, je ne crois pas que je l'avais précisé, sur le Nintendo eShop, il est disponible également, avec les packs de Joy-Con, je crois que ça se fait encore, donc, pack de Joy-Con, avec Sniper Clips offert, et voilà, écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, laissez un gros pouce bleu dessous, vous pouvez également, vous abonner à la chaîne, si vous aimez la personne, ou le contenu, sachant que ce contenu là, était un petit peu, un petit peu, un petit peu tapé, voilà, on tape un petit peu sur des jeux, voilà, c'est le principe de cette série, des jeux de Switch qui m'ont déçu, il y aura peut-être une série, avec d'autres jeux qui m'ont déçu, sur d'autres supports, en tout cas là, on était sur Switch, et moi je vous dis à très très vite, les gens, ou pas, ça dépendra de vous, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz